Générique ... Before by Rebecca, before by Rebecca, nouvelle saison, nouveau plateau. Après deux mois de vacances bien méritées, nous sommes de retour avec votre émission People et Musical. Que vous aimez tant, que vous avez tellement demandé pendant ces deux mois de vacances. Mais nous sommes bien là, et bien sûr, nous sommes bien là avec une nouvelle invitée. Vous connaissez un peu le principe, pendant une heure, on cuisine un peu l'invité, on parle un peu de sa vie, de sa carrière, de ce que l'invité fait en ce moment. Justement, quelle est cette actualité très, on va dire, assez riche que peuvent avoir chacun des artistes que nous sommes sur le plateau de Before by Rebecca. On va se faire déjà une première pause musicale. Et après, je vous dis tout avec une immense joie sur qui est assis en face de moi. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 il y a le tout-monde, on est bien français sur les papiers, mais on est complètement différents. Nous c'est Columbo et Cobouillon et voilà. Et Nuka Balé Créole et Nuka Manger Créole. Donc oui, Nation Créole en fait, c'était pour expliquer qu'on aurait pu avoir des images de la Réunion, des images de la Guyane, des images des îles dans l'océan Indien et voilà. Mais tu as voulu être chez toi surtout. C'était important d'être chez moi parce qu'on était à Boiseau-lau à Sainte-Anne et avec les enfants, ça m'a encore fait plaisir de revoir tout ça, cette équipe, Didier, Frédéric, José à la guitare, voilà. Tout ça c'est des bons moments, des bons moments qu'on a qu'on a vraiment passé ensemble. Et quand on... si je devais faire un comeback sur tous mes albums, j'en ai tellement. Oui, Rebecca. D'ailleurs on va voir, on verra, enfin on le voit derrière moi, ce patchwork où j'ai vraiment sorti toutes les pochettes de tes albums et j'en avais même oublié deux, trois. Je me disais mais c'est vrai qu'il y a cet album-là aussi. Alors bien sûr moi, mon même album favori, c'est lequel ? Je n'arrête pas de te le dire depuis tellement d'années, c'est l'album Amethyst, qui pour moi reste un trésor, qu'on ne trouve même plus. Qu'on ne trouve plus, qu'on va ressortir bientôt, qu'on va ressortir bientôt. Et c'est vrai que ça a été un bel album, ça a été une fin de quelque chose et un début de quelque chose. Donc là, je me rappelle qu'à l'époque, je sortais de chez Mercury et j'allais travailler avec Dominique Rousseau, qui était à l'époque le manager de Kassav. Et on a fait deux beaux projets, notamment ce projet Amethyst. Et une partie de cet album Amethyst, il y a Darling et Boulevasse. Et donc ça, on a créé ça en Guyane. Et ça, on a créé ça en Guyane avec Pascal Adams. C'était ma première rencontre avec Pascal Adams. Et après, avec Jean-Michel, avec d'autres gens, on a travaillé. Lorraine Romain. Et c'est vraiment Lorraine Romain qui est le réalisateur de cet album. Alors un scoop ? Tu es en train de nous dire qu'effectivement cet album est introuvable, bien que pour ceux qui aimeraient écouter ses titres, on peut trouver sur YouTube, en tout cas les audios de cet album. Malheureusement. Malheureusement, parce que c'est des gens qui postent des choses sans droit, sans rien. Et voilà. Et tu nous as dit tout à l'heure que l'album pourrait en ressortir. Oui, on va le ressortir de manière numérique. Et je pense que ça fait plaisir à bien plus d'un. Et si on a du budget, on verra comment on le sort. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, mais c'est pas que. C'est que de faire des CD aujourd'hui, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus vraiment d'utilité parce qu'on n'en s'en sert plus dans les voitures. On s'en sert plus. Et puis ça a mené à disparaître. On a les téléphones portables. Petit à petit, comme la Money Money. D'accord. Combien d'albums a ton actif ? Est-ce que tu les as comptés ? Est-ce que tu sais qu'on est l'album ? Je pense qu'il y en a 18. Ah, quand même. Et puis on ne parle pas des lives. On ne parle que des albums studio. Non, avec les lives. Avec les lives. Il y a à peu près 18. 18 albums. Il y a à peu près 18. Ouais, peut-être 17 ou 18. Il faudrait que je recompte. Et puis il y a des albums auxquels j'ai participé, comme autour du blues ou d'autres choses, mais qui ne sont pas mes projets. En plus des autres projets. Le premier album, tu t'en souviens ? Tu te souviens justement de la séance d'enregistrement, des titres ? Alors le premier album, ça dépend. Le premier album sur lequel j'ai participé, c'était NSI. C'était NSI. Ah non, je te ramène loin. Je ne sais pas, c'est étonné. Je ne sais pas. Non, non, c'est quand même. Si, quand même. Et c'était NSI. Moi, je me rappelle des séances qu'on faisait à l'époque. C'était avec Georges Dessimus. Et il habitait à Pointe-à-Puce, je ne sais pas où. Et voilà, j'étais allée écouter la mélodie. Voilà, c'était les premières, j'allais dire les premiers studios, non, les premières maquettes. Donc j'étais allée chez Georges et il m'avait fait écouter des trucs. Et l'autre titre, c'était plus avec Pierre-Edouard. Et on a fait ça. Voilà, c'était les projets à l'époque qui mettaient le laboratoire des Dessimus. Ils avaient fait une tentative avec NSI. Et le premier album de Tania Saval ? Le solo ? Le premier album de solo de Tania Saval est sorti en 86. C'était l'album Tambou. C'était aussi un très bel album. Alors là, par contre, c'était comme un cheveu sur la soupe pour raconter l'histoire. Je ne m'enveillais pas chanteuse, vraiment. Je ne savais pas où j'étais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Je savais que j'aimais la musique, mais il y avait d'autres choses qui m'attiraient. Et je faisais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de chœur en studio. Et il y a un beau jour, Henri Deppes m'a tout simplement dit « Mais qu'as-o'c'as fait là ? Est-ce qu'on peut écouter des trois chansons ? » C'est assez anecdotique parce que les gens qui parlent d'Henri ont toujours ce genre d'anecdotes où, à un moment, Henri vient mettre son grain de sel, en fait, finalement. Et là, il est venu. Il m'a demandé « Bah, écoutez ça, c'est un café là ! » Et puis, on a fait écouter, je pense, quatre ou cinq titres. Et elle a dit « On sort ça, on sort ça. » Et voilà, nous, on s'amusait des grands jeunes, des grands enfants avec Willy, Christian, Daniel Kisson, Frédéric Caracas. On s'amusait, on faisait de la musique comme ça, sans prétendre pour faire un premier album. C'est pour ça que, bon, en tout cas, moi, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Et depuis, ça ne m'a plus quitté. Et au début, on n'est pas sur des CD. Nous sommes bien sur du vinyle. On est sur du vinyle. On est vraiment sur du vinyle. Et voilà, c'est des séances où, je me rappelle, je prenais des cours de chant quand même à l'époque, déjà. Et voilà, j'étais très consciencieuse. Et je me rends compte que, pas suffisamment après, avec… – C'est vrai ? – Non, mais pas suffisamment. Parce que pour moi, la musique, c'est de l'art. C'est bien de le voir comme de la fête. Mais c'est de l'art, ça s'apprend, ça s'écrit. Voilà, c'est comme le créole, nous ne sommes pas liés, mais bon, ça nous apprend, on écrit. – Est-ce que ça maquille ? – Est-ce que ça maquille, tu vois ? Exact. Et la musique, c'est pareil. Mais bon, s'il fallait refaire aujourd'hui, je crois que… – Tu ferais différemment ? – Oui, je ferais différemment. – On a tous envie de refaire un peu des choses, mais si on savait… – Mais oui, mais oui, si je ne savais… Mais c'est vrai qu'au départ, je voulais faire une école de musique et ça ne paraissait pas gagné vis-à-vis de mes parents. Ils n'avaient pas envie de se séparer de leur fille. – Et justement, tu disais tout à l'heure que c'était un peu compliqué aujourd'hui de sortir un album. On n'écoute plus, on n'a plus forcément de platine ni rien pour écouter les albums. Avec un simple téléphone portable, on se branche, on a de la musique. Mais quel est ton regard ? Quel est le regard de Théria Savalle sur cette industrie musicale, en tout cas antiaise, parce que c'est ce qui nous intéresse, et discographique ? – Alors, c'est vrai qu'on peut parler de la musique antiaise, mais je crois que le problème, il est international, puisqu'on arrive toujours à ressentir les coups après. Et donc, l'industrie musicale, elle existe. Moi, je suis du genre à me dire que ce n'est pas parce que j'ai connu autre chose et que dans ma réflexion, c'était mieux. Je parle de l'industrie, pour gagner sa vie, comme c'était fait. Ça, c'est une réalité que c'était mieux. Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher aux jeunes de se battre. Ils sont là, ça existe et c'est un outil. Il y a des gens qui ont envie de s'exprimer dans leur langage, avec la musique de leur choix. Moi, je suis plutôt ouverte. Et je crois que quand on est un artiste, il faut savoir sortir un peu les oeillères et laisser l'art, les gens fonctionner avec leur truc. Donc moi, j'écoute avec, pas toujours avec beaucoup d'attention, mais j'écoute ce qui se fait. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bonnes. Oui, je sais que tu es très à l'écoute de ce que les plus jeunes font, de ce qui se passe un peu dans le monde. Toujours, sinon, ça veut dire qu'on n'est pas prêts à faire le pas. Alors que moi, je n'aime pas trop rester sur les acquis. Je crois qu'il faut toujours essayer d'avancer et faire les choses bien, regarder les sons qui sont un peu à la mode, regarder un petit peu ce qui se fait, que mon discours ne soit pas complètement... Il peut être atypique parce que je suis créole, mais qu'il ne soit pas démodé à fond. Dans ce qui se fait, justement, qui peut être à la mode en ce moment, vers quoi as-tu prêté l'oreille ? Il y a des belles choses. Malheureusement, comme dans tout style musical, il y a toujours un style populaire. En ce moment, c'est l'afropop. L'afropop. Moi, j'étais fan d'afro... À l'époque, on n'appelait pas ça afropop. Moi, j'étais une fan de... Oh là là, ça va me sortir, mais le gars qui a créé cette musique-là, que j'ai rencontrée... Donc, j'ai oublié le nom avec son fils. Mais on retrouvera le nom tout à l'heure. Voilà, un saxophoniste afro de l'Afrique du Sud, que j'ai rencontré. Et j'aimais déjà ce genre musical, que ce soit Manu du Bango et tout. C'est un style ouvert. Moi, quand tu me parles de ça, je pense à Fela. C'est exactement Fela. Effémi Kuti, son fils. Je crois que j'ai pratiquement tous les albums. Et des choses que j'écoutais quand j'étais gamine. Voilà. Donc, j'ai un bon regard sur ça. Après, comment c'est traduit quand c'est joué sur scène ? C'est différent. Eh bien, c'est différent, parce que la musique machine et la musique... La musique-là est bonne. Voilà, il faut savoir la jouer. Ce n'est pas toujours très évident. Mais j'écoute ce qui se fait. Tana Saval dans Bifor. Rebecca, c'est la rentrée. Vous nous verrez, en tout cas, vous verrez cette nouvelle émission tout au long du week-end avec une Tana Saval pétillante. Pétillante, tout au rang. Aux couleurs de mes nouveaux fauteuils. Et en plus, c'est très marrant. Comme quoi ? Et je ne savais pas. Je ne savais pas. Très beau, orange. Et puis, une belle crèce. Et puis, une femme qui ne, on va dire, ne vieillit pas. Toujours aussi charmante. C'est toujours un plaisir de te voir et de te voir, finalement, quand même rayonnante, en tout cas. Merci, Rebecca. Il y a de bons produits aussi. On remercie les paroles de Tana Saval. Oui, oui, oui. Alors, là, je ne pensais pas à des paroles. Non, c'est vrai. Ils sont auteurs. Ah bon, tu veux dire ? Non, non, ils sont auteurs. Carrément, tu parlais des crèmes de jour et de nuit, des make-up. Aujourd'hui, les gens sont conscients. Le make-up, c'est vraiment de l'artistique. On peint. Moi, une fois, je me suis fait maquiller par un peintre. J'avais du jaune, de l'orange, mais vraiment pinceau. Et quand je suis ressortie, le gars, il m'avait ravalé la façade. J'étais. J'étais, mais c'était top. Transformée. Transformée. Tania Saval, Be for by Rebecca. Pause musicale. Avec plaisir. Et puis, on revient. Et puis, on va discuter encore avec Tania. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne sais pas si c'est le 8 octobre Enfin, par là Il m'envoie un petit message et je me dis PSE est parti Les larmes, les larmes Et en fait, j'étais assise sur mon lit Comme toujours Et les larmes ont commencé à couler Et je ne sais pas pourquoi, c'est cette chanson qui est venue dans mon esprit Et qui existait déjà J'avais déjà maquetté Et à l'époque, ce n'était pas du tout la même histoire C'était Je veux te dire Et cette chanson-là m'a tellement envahie Qu'après, je me suis dit Mais non, pour Patrick, on va mettre Antévédien Parce qu'il était défenseur du créole Défenseur du créole Et moi, j'ai trouvé que c'était un bel hommage Et puis Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu Quand j'étais gamine Qui était assez proche un peu aussi de mon papa Donc J'aime bien le petit sourire quand tu dis mon papa Ouais, mon papa Le TK qui est au Toulédé Johnny Et donc voilà, ça ramène plein de souvenirs Quand j'allais à l'école, je passais devant chez lui Je me rappelle de Fabiola Laguita Quand il partait sur ses premières tournées Et ça a toujours été un grand frère Et quelque part, un grand frère qui était quand même assez Droit, carré, rigoureux Rigoureux Et voilà, qui me donnait toujours des conseils Et puis en plus, tu as eu la chance de travailler Avec la même équipe, finalement que lui Parce que Frédéric Caracas Il y avait G.C. à l'époque Ça c'est après Ça c'est après Quand il a eu envie de rentrer à la maison Donc on s'est retrouvé un petit peu Avec le même agent, manager Et on était souvent ensemble On faisait nos concerts ensemble Et voilà Mais je revois encore ses mains, ses doigts Je vois, je le vois Alors je sais que c'est pas quelque chose Dont tu aimes forcément parler Mais moi j'ai envie de te demander Quel est ton ressentiment ? Parce que c'est vrai que là on parle de Patrick Mais effectivement il y a un an Nous avons parlé du Jacob Il y a eu quelques années Gilles, Jeff Joseph, Edith Lefel Toi justement, ces départs De ces personnes que tu as côtoyées Et qui comme toi font partie de cette On va dire Du métier de la musique Et puis des grands Parce que vous êtes On va dire le pionnier Nos références en tout cas Sur cette musique Zouk Quel est son ressentiment aujourd'hui ? Qu'est-ce que... Il y a une peur par exemple Est-ce que je peux te poser la question Carrément te dire Si demain Nathalia Saval Devait partir Est-ce qu'il y a une peur De ce que les gens pourraient Les gens pourraient te rendre hommage Par exemple Non ? Non je pense pas à tout ça Je crois pas que je sois Je pense pas à écrire mon histoire Après mon départ Ni mettre un scénario D'ailleurs tu me fais bien De me faire penser à ça La biographie La biographie Oui oui Moi je crois que je voudrais juste Du gospel avec des roses blanches Et voilà J'ai une autre perception De la mort Et ça Pour moi C'est autre chose Je suis chrétienne Et du coup J'ai vraiment une autre perception De la mort Et ça Ça fait pas peur Ça fait pas peur Non Ça fait bien de l'entendre Et de le voir te le dire Très en paix en fait avec ça Ça fait pas peur Ce qui est douloureux C'est de laisser les autres Mais on sait pas Ce qui est de l'autre côté C'est vrai Mais bon pour certains C'est une délivrance Quand les gens souffrent Et sont malades Voilà c'est une délivrance Mais non Je crois que Je sais hein Comme je disais tout à l'heure Avec mes cheveux blancs On me dit Ouais ce que je regrette pas Non je crois que j'ai J'ai apporté tout ce que j'avais pu apporter Je crois que j'ai encore plein de choses à apporter Et je crois qu'à chaque âge Il y a toujours du bon Et j'essaie de vivre Le bon Quand on te le voit On le voit Comme je suis Bon j'avais dit qu'à partir de 50 ans J'aurais mes lors J'ai pas fait Pourquoi ? Tu as déjà 50 ans ? Ouais J'ai déjà Ouais ça fait un moment déjà Et j'avais dit qu'à 50 ans Je ferais mes lors J'ai tenté le coup Après je dis non Finalement non Donc non Là le public Voilà Le public est sévère C'est vrai Le public est très sévère Il y a eu un moment donné Où je me suis coupé les cheveux Les gens ne voulaient pas C'est incroyable Mais vous êtes incroyable Mais laissez les artistes faire ce qu'ils veulent C'est comme aujourd'hui On fait pas ce qu'on veut Voilà C'est comme aujourd'hui quand Tania te dit Non mais moi j'ai plus envie de faire un truc Tu sais un peu plus ce qui me ressemble Un peu jazzy et tout Et qu'on lui dit Non nous on veut Le zouk béton de Tania Saval Des années 80, 86, 90 Et là Tania boude un peu Non 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 Tania boude pas Tania boude pas Je crois qu'aujourd'hui Peut-être que ma perception artistique a changé Et c'est bien que tu me relances là-dessus Je crois que ma perception artistique a changé Aujourd'hui on t'appelle pour un film Tu vas faire le film Parce que t'as envie Parce que l'histoire te plaît De faire autre chose aussi Voilà parce que demain on t'appelle Parce que t'as une comédie musicale Allez on te dit Tu pars là Tu vas faire une comédie Je tente le coup Sinon ça voudrait dire Que j'aurais pas fait à l'idée J'aurais pas fait Sardot J'aurais pas fait de la comédie musicale J'aurais pas fait les petits films J'aurais pas fait animatrice Mais non Moi je Ouais je crois que j'aime bien Prendre des risques Mais rassure-nous Tu prends toujours Les bons musiques Tu prends toujours un bon plaisir Quand même de reprendre des titres Ah non Ce que tu appelles tes classiques Ah bah ce sont mes classiques Ce sont mes classiques C'est ce qui m'a fait Je suis contente Je m'appelle Tania Saval Je peux pas changer de nom Et attention Tania Saval Saint-ST STVAL Oui non Parce que c'était Le nom Ce nom là La typo C'est comme ça que je l'avais choisi Quand j'ai sorti mon premier album Et d'ailleurs on va le voir Sur tous les albums de Debs Non je suis contente Et moi je me dis Bon ben on peut mettre les choses Un peu dans les cases Mais c'est vrai que ça passe pas partout C'est vrai que ça passe pas partout Si je te demande quelque chose Et là elle va me dire Mais Rebecca Rebecca Mais non Rebecca Vas-y vas-y Justement dans tes classiques Tu sais que j'ai doi à des jokers Ouais oui Je sens que tu vas me faire le goût du joker De toute façon Vas-y vas-y Non mais ce que je veux dire Dans tes classiques Parce que moi je peux Voilà je sais Ce que les gens aiment Et aiment et réentendre Et je sais ce qui marque Qui a marqué en tout cas La vie des gens Si je te demandais comme ça De fredonner un titre Un des titres Que tu ne peux pas Ne pas chanter sur scène Ou qu'on te réclame tout le temps Ou les gens viennent te dire Ah mais c'est sur cette chanson là Que voilà J'ai rencontré mon mari C'est Calin par exemple Calin On a rencontré Je rencontre Mais non mais là tu déconnes Je rencontre des gens Des enfants Qui sont nés Grâce à Calin Grâce à Calin Et les parents ont dit Ah oui non Mais quand on s'est connus On écoutait Calin J'ai fait ma femme sur Calin Voilà notre petite fille Je l'emmène vous voir Pour vous saluer Ah non mais ça c'est du pur bonheur C'est du plaisir Non je suis contente Tu as de la voix là pour me le faire un peu Alors Calin On a toujours de la voix Mais c'est quoi Calin Je dis là si je vois tristesse Au capasit Bien loin dis-moi Trop longtemps si même On virait Faut-moi songer Si moi vivais demain Avant de dire au revoir Bon bon Faut-nous cajouler nous On calin des calins C'est ça moi En vie au bon moi On petit beau secret Tout qu'on sert Pour nous s'assasier Qu'un ben nous Caressait Pour nous Peu ça mieux Sentir Voilà En tout cas c'était un plaisir Merci ma soeur Merci merci Calin Voilà C'est une des chansons Il y a une anecdote sur cette chanson là Justement Une anecdote particulière Une anecdote particulière Alors j'essaye de revenir Dans mes vieux souvenirs Non je pense que Comme toute jeune fille De 22-23 ans C'était à la mode Le Zouklov Donc j'ai tenté D'écrire cette chanson Parce que je l'ai Complètement écrite Composée Auteur et tout Bon aujourd'hui Je l'aurais refaite Il y a des mots Que j'aurais changé Quand on est jeune On raconte beaucoup de conneries Mais il n'empêche Que c'est un tube Et voilà Je me revois sur scène En train de la chanter Je me revois en studio En train de la travailler Et l'anecdote c'est Pa 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 Le début Et que j'ai fait au piano Moi-même Voilà en studio J'ai fait ma petite touche De piano On dit Oui les sentis Là Enfin il est tout seul C'est ce qu'on aime Dans Bifor Bayerébéka Ce sont les anecdotes De nos invités Tania Saint-Val Ouvre la nouvelle saison Sur un beau plateau Tout neuf aussi C'est gentil Je suis très gentille A toi de suite D'être venue Oui je pense D'ailleurs tu deviens Pour la peine La marraine De cette nouvelle saison De Bifor Bayerébéka C'est dit C'est fait Voilà Super On va se faire Une nouvelle pause musicale Et on reste justement Dans cet univers De voyage Et on revient en plateau Pour continuer à discuter Avec mon invité Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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